C'était le 5 janvier 2023. Certains agents de la municipalité de Kungo étaient en grève. Parmi eux, le policier Toabibou Swadiki. Recruté en 2003, il nous disait être harcelé, depuis quelque temps par son chef de service et le premier magistrat. Quasiment un an plus tard, Toabibou n'est plus en arrêt maladie, mais rien n'a changé. L'homme a rejoint les policiers dans cette nouvelle gronde. Je me sens toujours aussi harcelé, c'est même pire qu'avant. Un exemple, mes enfants ont eu de graves problèmes dans l'Hexagone. J'ai demandé des jours de congé, ils ont refusé. Par la suite, il y a eu des échanges difficiles, houleux entre nous. Ils ont fini par accepter mes congés, mais une fois partis, ils ont signifié un abandon de poste et j'ai été convoqué à la gendarmerie. Environ 10 policiers municipaux de Kungo sur une trentaine sont en grève depuis ce mercredi. Les recrues des dernières années sont des militaires détachés qui ont voulu rentrer pour servir leur île. Sur place, ils décrivent un chef de service tyrannique qui multiplierait les notes de service et blâme à leur encontre, alors même qu'ils ne seraient pas en règle. Moi, en tant que militaire détaché à la police municipale de Kungo, je ne suis ni assermenté ni agrémenté. Aux yeux de la loi, je suis illégal sur la voie publique. Ils nous disent juste que les demandes ont été faites et que l'administration mahoraise est tellement lente que ça prend du temps, il faut patienter. Or que ça fait plus d'un an, 17 mois qu'on est policier à Kungo. Le chef de la police municipale de Kungo n'est pas le seul pointé du doigt. Le départ du directeur général des services est aussi exigé. Les grévistes, qui ont également cadenassé la mairie, accusent Hassanis et Ndoubamkolo de couvrir ses agissements. Il y a des agents laissés au placard sans salaire depuis deux ans. On ne leur donne rien du tout et il y a beaucoup de discrimination. On assiste au deuxième mandat du maire. Beaucoup de personnes sont injustement sanctionnées. On ne voit ça qu'à la mairie de Kungo. Leurs dossiers sont envoyés au centre de gestion sans rapport ni rien du tout, simplement parce qu'on ne veut pas d'eux. Jouant par téléphone, le maire de la commune soutient ces cadres. Il évoque des agents qui ne veulent pas travailler et ajoute « Ils peuvent partir s'ils le souhaitent ».